Pour avoir une idée de la quantité de bois qui est utilisée aujourd'hui en Europe par rapport au début du XXe siècle, au gros 1913 et 2015. Et bien c'est simple, la quantité de bois utilisée dans l'économie a été multipliée par deux. Par contre, à l'intérieur de cette multiplication par deux, il y a des changements énormes. Et principalement, ce qui non pas disparaît, mais est très amoindri dans les sociétés européennes, là je parlais pour l'Europe, c'est la consommation de bois de feu. Par personne, on consomme deux fois moins de bois de chauffage en 2015 qu'en 1913. En fait, cette multiplication par deux, elle passe par l'arrivée massive d'un nouveau type de bois qui est en fait ce qu'on appelle le bois d'industrie. Dans les usages auxquels on ne pense pas du tout, on a typiquement le bois qui sert au coffrage du béton. En gros, le bois, c'est 30% du coût d'un béton. Là, on parle en coût, pas en masse. Moi, un des bois qui m'intéresse particulièrement, c'est le bois de papeterie. Le bois de papeterie est finalement le bois qui va servir de cellulose. Qu'est-ce qui se passe en particulier dans les années 50 ? C'est que l'essentiel du bois qui était utilisé plus tôt pour être brûlé au 19e et en fait avant, en fait est récupéré par une grande partie de l'industrie pour faire notamment des panneaux de particules et du papier. L'explosion de la consommation du bois au 20e siècle est principalement portée par ce bois qui est un bois qu'on ne voit pas comme bois et qui en fait prolifère partout. Là, on ne s'en rend pas bien compte dans la pièce, de toute façon, ce sera un petit angle, mais en fait, l'essentiel des choses qui sont là à notre portée sont constituées de bois. Que ce soit le faux plafond, le revêtement. Alors là, c'est probablement un revêtement en toile de verre, mais la plupart du temps, les placos où il y a une petite couche de carton. En fait, la cellulose est quasiment partout présente et on n'y pense pas, mais en fait, ça implique une filière bois qui est souvent très mécanisée puisque ça implique de déchiqueter la matière pour l'utiliser. Donc, je travaille sur le bois et la question, c'est comment ou pourquoi ? En fait, principalement, dans l'histoire classique de l'industrialisation, il y a un thème qui domine. Ce thème qui domine, c'est l'idée de transition d'une énergie à une autre et moi, dans mon contexte, d'une matière à une autre. De ce fait, on a l'image vraiment que le monde d'aujourd'hui est un monde où la part que représente le travail du bois est relativement minime. L'enjeu de ma thèse, c'est d'expliquer ce que c'est que l'industrialisation, mais non pas au travers des grands domaines qu'ont porté l'industrie, mais qu'est-ce qui s'est passé pour le bois, cette matière qui a travaillé depuis des milliers d'années. Qu'est-ce qui a changé au cours de son industrialisation ? Comment le travail du bois en lui-même a été transformé par la machine ? Et dans le fond, qu'est-ce qu'une machine ? Et en quoi la machine transforme le rapport que les sociétés occidentales ont à la matière ? Moi, je suis formé en sciences humaines et en sciences humaines quantitatives. Et du coup, j'ai une optique qui est souvent relativement quantitative sur mes sujets. J'ai tendance à rassembler des corpus de textes assez importants, par exemple sur Egalica, et ensuite à les passer à travers certaines méthodes statistiques, en faisant de la programmation, pour réussir à avoir une quantification de certaines choses. Par exemple, si j'ai un corpus relativement étendu, de manuels, de revues industrielles, je vais pouvoir voir à quel moment, non seulement la machine apparaît, mais à partir du moment où elle se diffuse ou à partir du moment où on en parle. Et ça, principalement, ce n'est pas fait en regardant de manière qualitative les documents, même si ça, c'est toujours indispensable, mais en ayant une masse et en traitant la masse d'un point de vue statistique. J'aime bien travailler aussi et m'essayer à des méthodologies qui sont un petit peu plus dangereuses, et je pense à une en particulier, qui est la méthode contrefactuelle. À un moment donné, j'ai testé un scénario qui consistait à regarder à quoi auraient ressemblé les forêts européennes s'il n'y avait pas d'échanges transfrontaliers entre les pays. Donc on garde les niveaux de consommation, mais on considère que tout ce qu'ils ont importé doivent être abattus dans leurs propres forêts. Dans ce cas-là, on voit qu'en fait, les forêts en 2015, les forêts européennes, seraient plus petites, enfin plus réduites, de 12%. Par exemple, il y a une question assez simple qu'on pourrait se poser à ce moment où apparaît la palette de manutention. Au début des années 50, la palette commence à se répandre et elle est principalement mise en avant pour rationaliser les flux de production. Une des questions qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que l'apparition de la palette, est-ce qu'elle a plutôt économisé de l'énergie ou est-ce qu'elle a plutôt entraîné des dépenses énergétiques ? Si on remplace un même volume avec des caisses de bois, le problème des caisses de bois, c'est qu'elles sont plus lourdes par unité, on remplace ces caisses de bois par des cartons de même dimension posés sur une palette. Si on se dit, ben voilà, on a plus d'énergie utilisée pour les cartons et la palette, quelle distance il va falloir parcourir pour rentabiliser le fait qu'on ait un peu moins de poids avec cartons-palettes que juste avec ces caisses de bois ? Et bien c'est simple, en train, il faut faire trois fois le tour de la Terre pour compenser l'augmentation de cette énergie. Donc en fait, là on voit bien que le monde machinique qui se dessine depuis le début de la révolution industrielle et qui s'affirme dans les années 50-60 ne sont pas basés du tout sur une économie d'énergie, mais plutôt sur la substitution d'hommes par des machines. La plupart du temps, les historiens des techniques ont pensé le changement technique avec un prisme qui était un prisme plutôt positif. On se dit finalement, l'évolution de la technique, elle améliore la plupart du temps le confort de l'opérateur. Moi j'ai plutôt tendance à avoir un espèce de pessimisme méthodologique qui consiste non pas à montrer en quoi chaque innovation technique a apporté des solutions, mais plutôt à regarder comment chaque solution technique a déplacé le problème vers soit une autre sphère sociale, soit vers un autre problème technique. On voit bien que là on arrive à une situation où on ne peut plus mettre la poussière sur le tapis. Je donne un exemple très simple, le granulé. Le granulé, s'il est aussi efficace, c'est principalement parce que toutes les contraintes qu'est le bois comme énergie sont en fait déplacées dans une filière industrielle qui décompose le bois sous forme de cellulose, récupère un certain nombre de déchets de scierie, le comprime très fortement pour que ça arrive tout fait à l'utilisateur. Ça implique de voir que tout un tas de solutions qui sont mises en avant aujourd'hui, comme on va mettre des poils à granulés dans les écoles, mais en fait on voit que ça repose sur des filières de mécanisation des ressources qui ne sont pas forcément nécessairement viables, en tout cas qui sont celles qui ont amené à la situation compliquée d'aujourd'hui. Mais tout ça, ça implique du coup d'avoir compris relativement finement ce que c'est que la logique de l'industrialisation. Sous-titrage Société Radio-Canada